Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le jour 10 du Inktober, le thème c'est cruel, mais d'abord je vous parle du dessin d'hier que je vous ai pas encore montré en vidéo qui était le jour 9 avec le thème flowing. On peut vouloir dire plein de trucs parce que ça a à la fois cette idée d'écoulement, de rythme et c'est pour ça par exemple que lorsque j'avais fait mon premier croquis j'avais fait un personnage qui est en train de faire une battle de rap ce côté flow, ce côté enchaînement de mots. J'avais déjà en tête une scène un peu comme dans 8 miles quand ils font la battle à la fin ça me semblait être encore une fois une idée assez ambitieuse et je suis parti sur quelque chose d'autre qui est quelque part plus proche de ce que je fais d'habitude en partant de cette idée d'écoulement qui était au départ celle d'un lavabo qui est en train de dégouliner et j'ai ensuite ajouté la baignoire, les enfants à l'intérieur en train de jouer et de foutre de l'eau partout dans la salle de bain je me suis mis assez rapidement à la réalisation, ça a pris à peu près 20 minutes donc les deux illustrations que vous allez voir là sont faites assez rapidement c'est entre 20 et 25 minutes et pour cette fois je suis assez content de la pose de la petite fille, donc celle qui est en train de s'accrocher sur la baignoire le petit détail que j'ai bien aimé ajouter c'est le petit bateau qui est en dessous, même si j'ai conscience que ma composition est pas vraiment optimale, puisque j'ai l'impression qu'on se perd un petit peu dans tout ce qui se passe et donc pour le dessin d'aujourd'hui, le jour 10 sur le thème cruel, j'avais plusieurs idées le jour 11 sur le thème cruel je suis gouré au début du coup c'est un thème sur lequel j'ai un petit peu buté parce que je savais pas trop quoi faire, je pensais à de la cruauté sur les animaux par exemple je pense qu'il y en a beaucoup qui vont faire ça, ou alors des gens qui se torturent entre eux et donc ça m'a fait penser à la cruauté qu'on peut avoir quand on est enfant envers d'autres enfants qui sont différents je sais pas, ils sont gros, ils sont roux, ils sont moches ils sont gros, roux et moche, ça va pas être évident c'est horrible ce que je dis et penser à un enfant difforme qui serait exploité par quelqu'un ou moqué par les autres gens ça m'a fait penser à une animation que j'ai vue il y a quelques années qui s'appelle Little Freak et qui a été faite par Edwin Schaap donc mon idée a commencé à partir vers là et je me suis dit comment est-ce que je peux faire un enfant qui est exploité en tout cas qui est battu, qui est vraiment maltraité par ses parents j'ai tout de suite eu en tête la position que je voulais pour mon personnage parce que je sais qu'il y a un truc qui me bouleverse assez c'est les pauses qu'on peut prendre par réflexe quand on se sent en danger et qui si j'arrive à bien les capter peut vraiment avoir un effet assez fort et en termes de composition je voulais partir sur le même principe que ce que je vous dis à chaque fois une sorte de valeur d'échelle qui va montrer la puissance et l'impuissance d'un personnage donc une mère gigantesque dans l'image et un enfant plaqué au mur, au loin, tout petit je suis parti au départ en faisant le personnage de l'enfant donc en faisant ses difformités, en faisant ses yeux déformés, tout ça et je me suis rendu compte comparé à mon croquis de départ qu'il allait être beaucoup trop grand dans mon image et que je pouvais pas faire la mère gigantesque à côté et qu'à ce moment-là le rapport d'échelle serait pas forcément aussi grand que ce que je voulais et donc l'effet serait forcément amoindri et donc pour la première fois depuis plusieurs jours j'ai arraché ma page pour recommencer et j'ai d'abord placé la mère énorme dans le cadre et ensuite seulement j'ai fait la pose du personnage de l'enfant au fond mais je suis pas forcément content de l'avoir fait aussi petit parce que forcément comme je travaille sur petit je peux pas mettre plein de détails dans un truc sans être vraiment super minutieux et là j'ai pas réussi donc je préfère la composition de cette page-là mais je préfère le détail du personnage de la page précédente donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ces deux dessins-là c'est intéressant aussi de voir comment ça évolue dans mes dessins il reste encore 21 jours je sais pas si ça voudrait dire 21 vidéos ça je le verrai bien en tout cas je ressens une légère baisse de motivation pour l'instant de mon côté c'est peut-être parce que les deux derniers dessins ne me plaisent pas autant que les précédents je vous souhaite bon courage pour la suite de votre ringtober si vous avez pas fait quelques dessins c'est pas grave vous êtes pas obligés d'en faire 31 vous pouvez juste continuer là où vous en êtes et même pas forcément utiliser les thèmes et tout c'est complètement libre lâchez-vous vraiment ne commencez pas à avoir peur d'un truc qui n'a pas de conséquences je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires je vous dis à bientôt